Bonsoir. Donc nous accueillons ce soir Franck, Franck Pellissier, pour une conférence sur les abeilles. Je remercie aux membres d'Arocha d'être présents. Je sais qu'Arocha a circularisé notre invitation. Je les remercie d'être là. Merci aux frères protestants de la chapelle de Fuvot. Il y a peut-être aussi nos frères protestants des quartiers sud, peut-être. Ils nous avaient dit qu'ils viendraient. Non, apparemment non. Il y a des personnes qui sont venues suite à l'annonce dans le diocèse. Bienvenue dans notre paroisse aussi. Alors, des petites informations pour les paroissiens de Notre-Dame-des-Neiges. Donc on a décalé le parcours des arbres Cri-Marche. La huitième et dernière soirée aura lieu le jeudi 8 février, à 18h. Et la fresque du climat qu'on voulait faire pendant l'Avent, on n'a pas réussi à voir les animateurs. Et donc, nous ne la ferons pas pendant l'Avent, mais pendant le carême, le 24 février, ici à la chapelle du Roi d'Espagne. Des informations pour tout le monde. Donc un verre de l'amitié à la fin, pour pouvoir échanger avec le conférencier. Un petit panier pour votre libre contribution. Et puis, on vend des très beaux verres, l'église verte. Alors, à partir de 2 euros, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez aussi les verres neufs et le petit panier qui va avec. Je ne pouvais pas faire sans une prière pour la COP28. Donc, on est en plein dedans. Elle a commencé hier. Donc, si vous voulez... Bon, elle est inspirée de Laudatossi et de Laudatedeum et du film La Lettre, que vous connaissez peut-être. Donc, ceux qui veulent la faire avec moi, on y va. Dieu Créateur, tu nous offres le monde comme un don qui surgit de ta main ouverte. Nous n'avons pas su en prendre soin. Nous avons oublié de nous émerveiller. Et nous avons vu ta création comme une simple ressource. Et nous en avons fait l'esclave, la victime de notre caprice. Aujourd'hui, les conséquences du changement climatique frappent les personnes les plus vulnérables. La sécheresse, les inondations, les vagues de chaleur, les incendies et les tempêtes qui se produisent partout dans le monde sont les signes d'un même mal. Nos réactions sont insuffisantes alors que notre monde s'approche peut-être d'un point de rupture. Aide-nous à entendre la clameur de la terre et des pauvres. À avoir le courage de prendre une douloureuse conscience de ce qui se passe dans le monde. D'oser le transformer en souffrance personnelle pour reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Aide-nous à devenir des poètes sociaux qui ont la capacité et le courage de faire naître l'espoir là où il ne semblait y avoir qu'abus et exclusion. À transformer nos modes de vie en avançant sur ce chemin de conversion qui crée une nouvelle culture ayant le pouvoir de transformer le monde depuis les profondeurs de la société et à faire naître un dialogue où chacun a sa place parce que personne ne se sauve tout seul. Aide les responsables qui seront réunis à la COP 28 à ne pas juste avoir conscience du problème mais à avoir le courage de faire les changements substantiels. Guide-les pour qu'ils fassent de cette COP 28 un moment historique qui nous honore et nous ennoblit en tant qu'être humain en s'engageant vers la transition énergétique et la fin des énergies fossiles dans un processus radical et intense qui compte sur l'engagement de tous. Fait d'eux des stratèges capables de penser au bien commun et à l'avenir de leurs enfants. Conduis-nous sur le chemin de la réconciliation avec le monde qui nous accueille et de l'attention mutuelle. Amen. Et alors pour la présentation de Franck, j'ai pensé que ça serait beaucoup mieux que ça soit sa sœur plutôt que moi. Bonsoir à tous. Je vais être assez brève pour présenter Franck. Alors Franck, tu es originaire des Hautes-Alpes, de la vallée du Champsor et tu vis à Kroll, tu es papa de trois enfants et Cathy, ta femme qui est ici. Tu es un grand sportif et amateur de sport en général et surtout les sports de montagne. Avec ton épouse Cathy, vous êtes partie tous les week-ends à randonnée. C'est pas facile, on peut jamais vous voir, c'est pas possible, vous êtes toujours partie. Tu as gravi plusieurs fois le Mont-Blanc, entraîné pendant dix ans une équipe de jeunes handball à Kroll et tu t'occupes de la section compétition d'un club de ski depuis une vingtaine d'années. Et je peux dire que tu oeuvres beaucoup pour ce club. Tu as développé une application mobile à la demande de la Fédération française de ski à usage des moniteurs fédéraux. Je m'arrête là, car la liste serait trop longue. Tu travailles actuellement chez Orange en tant qu'ingénieur en développement logiciel. Tu as toujours été très sensible à la nature et ses beautés, fascinantes à la fois sur le vivant comme sur le non-vivant. De nature curieux, tu aimes comprendre les phénomènes, comment ça fonctionne et les abeilles t'ont interpellé. C'est en 2017 que tu rencontres un apiculteur amateur à la retraite qui t'a appris à construire ta première ruche. En 2018, tu t'es inscrit au syndicat apicole dauphinois pour des formations et acheter des premiers essaims. Je te laisse la parole pour nous partager ce monde extraordinaire et fragile des abeilles auxquelles tu te passionnes depuis cinq ans. Merci. Merci beaucoup et je tiens à remercier Dominique et Christine qui m'ont proposé cette conférence que franchement je ne pensais pas pouvoir faire parce que ça fait finalement peu d'années que je m'occupe d'abeilles. Et je suis bien content de vous présenter ce soir le parcours que j'ai fait et j'espère que vous allez apprendre aussi des choses sur les abeilles, sur leur vie et peut-être d'autres choses. Alors le sujet est extrêmement vaste. Je me suis censuré pour enlever plein de diapos parce que ça ne tiendrait pas dans le timing de 30 minutes. Alors le plan de ce soir ça va être un peu d'histoire parce qu'il y a tout un historique autour des abeilles. Comment je suis devenu un apiculteur ? Comment on apprend à mieux connaître les abeilles ? Les abeilles elles ont beaucoup d'ennemis donc on va un peu les parcourir. Et ces dernières années les ennemis ont un peu évolué. Je dirai quelques mots sur la consommation et la production de miel en France. Un mot également sur la biodiversité et les abeilles. Et je vous présenterai mon rucher, quelques photos de mon rucher et puis une petite conclusion. Alors un peu d'histoire. Donc là ce soir je parle des abeilles domestiques. On les appelle les apis mellifera, apis ça veut dire abeilles en latin, mellifera qui produisent du miel. Ce sont une espèce qui a été très étudiée tout au cours de l'humanité. On trouve cette abeille apis mellifera aujourd'hui dans tous les continents, partout dans le monde. On en dénombre 28 sous-espèces, donc des abeilles qui produisent du miel. Il y a 28 sous-espèces qui existent. Et ces 28 sous-espèces, elles sont toutes fécondables entre elles. Donc en fait ça a fait des hybridations. Et donc les plus connues c'est les abeilles bugfast, carnica. L'abeille noire que vous avez peut-être entendu parler, qui a certaines propriétés, qui est plutôt ancienne. C'est l'abeille mellifera, mellifera. Et il y en a 28 comme ça dans le... L'abeille est un insecte qui est très sophistiqué. Et il est en constante évolution depuis de très nombreuses années. La première abeille qui a été datée par fossiles date de 100 millions d'années. Donc c'est vous dire, elles sont bien plus vieilles que nous. Et donc elles ont évolué au fur de ces années, de ces millions d'années. Elles ont beaucoup évolué. Et à l'ère préhistorique, les hommes préhistoriques, quand ils ont découvert le feu, ils ont aussi découvert les propriétés du miel et la douceur du miel. Et ça a été un point de rupture aussi pour ces hommes préhistoriques qui ont pu goûter au sucre. Alors bien sûr, ils n'avaient pas de combinaison. Donc pour goûter au sucre, je peux vous dire qu'ils se faisaient sacrément mal. Parce que les abeilles ne se laissaient pas faire. Donc c'est à l'Antiquité que le miel a été beaucoup utilisé. Alors il a été utilisé pour à la fois sucrer la nourriture, pour faire des alcools, par fermentation, mais aussi beaucoup pour tout ce qui est soins, cosmétiques, déjà à cette époque-là. Et ils avaient bien vu les propriétés des abeilles, enfin de ce que produisaient les abeilles pour ça. C'était tellement central que les familles donnaient souvent les prénoms de Déborah et Mélissa, en hébreu et en grec, qui veut dire abeilles. C'est pour dire un peu le point central des abeilles à cette époque. Et c'est à l'Égypte antique où les premiers hommes ont vraiment voulu mettre des abeilles chez eux pour les domestiquer, entre guillemets. Et je ne sais pas si vous... Donc là, on parle de l'une de miel après un mariage. La lune de miel, ça vient un peu de l'Égypte antique, où en fait les mariés de royauté, on les mettait 29 jours en régime de miel et de propolis, pour que ça leur procure santé et fertilité toute leur vie. Alors là, un peu plus récent, donc au 19e siècle, il y a un pasteur américain qui était passionné par les insectes, qui s'appelle Lorenzo Langstroth, a fait une découverte fondamentale, qui est la distance des abeilles. Alors la distance des abeilles, qui fait 6-8 mm, entre 6 et 8 mm, la distance des abeilles, c'est en fait une distance qui est génétique pour elles, où elles peuvent se déplacer dans leur maison. Donc à l'époque, il n'y avait pas des ruches, c'était des troncs d'arbres. Et donc, elles étaient capables de se balader et tout ce qui était de dimension inférieure à 6 mm, elles le bouchent. Tout ce qui est de dimension supérieure à 8 mm, elles le bouchent. et elles laissent juste des espaces pour se déplacer d'un endroit à l'autre de leur maison, qui font 6 à 8 mm. Et du coup, Langstroth, il a conçu sa première ruche, qui est la ruche à gauche qu'on appelle Langstroth, qui est constituée de cadres. Et entre les cadres, vous avez une distance de 6 à 8 mm pour que les ruches se promènent. et du coup, avec cette technique-là... D'ailleurs, la ruche qu'il y a à côté, c'est la ruche d'Adam. Donc c'est la ruche qu'on trouve que la plupart des apiculteurs en France et en Europe utilisent, qui épousent à peu près le même principe. Et donc cette découverte, en fait, c'est une rupture, parce que ça a été le début de l'apiculture moderne, et surtout, avant, pour récolter le miel, les gens étaient obligés de détruire la ruche. C'est-à-dire, pour récolter le miel, il fallait qu'ils détruisent la ruche. Et avec cette technique de cadres, il suffit juste de retirer les cadres, et on est beaucoup moins... Bon, on fait moins mal aux abeilles. Alors, comment on devient apiculteur ? Alors, chaque apiculteur amateur comme moi, on a tous un parcours différent, et je pense qu'il y a autant d'apiculteurs que de parcours. Donc moi, je vous raconte ce soir le mien, qui est... qui est un parcours. Donc en fait, j'avais rien qui me prédisposait, comme a rappelé ma sœur. Moi, je suis plutôt sportif, j'aime bien la nature et la montagne, mais les abeilles, ça m'a toujours fasciné, mais avec une certaine distance. Ça pique. On n'a aucun apiculteur dans la famille. Et donc, bon, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça devait être sûrement passionnant, mais toujours un peu de loin. Bon, ben voilà, on entend tous parler un peu de leur mode de vie, l'aspect social qu'il y a dans les ruches. On entend... que c'est des pollinisateurs qui sont très utiles. Elles ont des danses un peu bizarres. Voilà. Et elles font plein de produits qui sont bons pour la santé. Et du coup, bon, voilà, tout ça, c'était dans ma tête. Et puis, un jour, je rencontre un apiculteur lyonnais qui m'a aidé à construire ma première ruche. Donc, j'ai construit ma première ruche. Et après, je me suis dit, bon, ben, maintenant, il faut la remplir. Et donc, je me suis inscrit au syndicat apiculte en 2018. J'ai suivi toutes les formations d'initiation pour comprendre la réglementation, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour les abeilles ou pour l'environnement, comment on conduit, comment on gère les maladies. Donc, c'était des formations qui étaient plutôt théoriques. Et il y avait un petit peu de formation pratique, mais relativement peu. Et donc, du coup, j'ai commandé mes deux essaims. Entre-temps, j'avais fabriqué une deuxième ruche. Celle de gauche, c'était la première. Et j'ai reçu mes deux essaims. Et donc, je les ai installées dans ces ruches, dans mes deux premières ruches. Donc ça, c'est il y a huit ans, pardon, il y a cinq ans, en 2018. Et ensuite, s'en suit ma formation pratique. Parce que, bon, la théorie, c'est bien beau, mais après, quand vous êtes tout seul devant vos ruches, il faut gérer. Et en fait, la gestion se fait beaucoup par observation. Et c'est ça qui est un peu passionnant. C'est juste en regardant ce qui se passe, même à l'extérieur d'une ruche, vous venez par derrière les ruches, et vous regardez, et vous voyez plein de choses qui se passent. Et il y a de l'agitation. Vous voyez qu'il y a du pollen sur les pattes des abeilles qui rentrent dans la ruche. Vous voyez des abeilles qui font un peu la chasse à tout ce qui arrive à côté pour surveiller tout ça. Et il y a aussi des odeurs. La ruche, elle émet des odeurs. Quand il y a du miel, on sent fortement l'odeur du miel, de la cire. On sent, même quand ça ne va pas bien, qu'il y a un peu de maladies. Donc, voilà, on le sent. Et du coup, rien qu'avec l'odeur, on peut voir s'il y a quelque chose qui va bien ou ne va pas bien. Donc ça, c'est l'observation, je dirais, extérieure de la ruche. Et ensuite, quand on veut observer à l'intérieur, alors à l'intérieur, là, on commence à regarder, on voit le détail. Et là, on est à peu près sûr de ce qu'on peut pressentir de l'extérieur. Et donc, voilà, ça, c'est un cadre de ruche. Alors, sur un cadre de ruche, c'est beau. Quand vous regardez au soleil, c'est magnifique. Les couleurs du pollen, vous avez toutes les couleurs que vous voyez dans la nature, vous les avez dans le pollen. Du gris, du rouge, du orangé, du jaune. Vous avez toutes ces couleurs. Et vous les retrouvez posés comme ça dans les alvéoles. Et donc, quand on ouvre un cadre comme ça et qu'on veut regarder ce qui se passe, eh bien, on voit le nombre d'abeilles qu'il y a dans le cadre. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup ? Est-ce qu'il y a des faux-bourdons ? Faux-bourdons, c'est le mal de l'abeille. Est-ce que je vois la reine ? Est-ce qu'il y a du miel ? Donc là, le miel, en général, dans les cadres qui vont bien, il est sur la partie supérieure haute du cadre. Le pollen se retrouve plutôt en périphérie du couvain. Donc le couvain, c'est là où il y a les bébés. Alors, dans le couvain, il y a des œufs, il peut y avoir des larves. On verra après, je rentrerai dans le détail de l'évolution. Mais du coup, quand on observe, on regarde, est-ce qu'il y a du couvain ? Il est fermé. Donc là où vous voyez la petite flèche larve, le couvain, il n'est pas fermé. Donc on voit la larve dans la cellule. Et quand le couvain, il est fermé, la larve, elle est dans sa cellule et elle a à manger. Et la prochaine fois qu'on ouvre la cellule, c'est que l'abeille, elle sort. Et toujours dans l'apprentissage de la pratique, c'est la recherche de la reine dans une ruche. Et donc là, par exemple, je pense que vous devrez la trouver facilement, la reine. Bon, c'est petit, mais sur des gros cadres, quand il y a beaucoup d'abeilles, c'est un peu compliqué des fois de voir la ruche, surtout quand vous avez 10 cadres dans la ruche. Il faut soulever les 10 cadres et dire, mais où est cette reine ? Et c'est toujours important de savoir où est la reine pour éviter... Parce que si vous tuez la reine par des manipulations un peu hasardeuses, vous empiétez votre essein. Donc la reine, elle est quand même fondamentale. Après, elles arriveront à en élever d'autres, mais en tout cas, donc il faut faire attention et donc il faut en prendre soin. Donc là, elle est sur la partie gauche en bas. Vous la voyez avec un petit point bleu. Donc, un petit point bleu, cette reine-là, elle a 3 ans. Donc elle est morte au mois de septembre, là, elle est morte de vieillesse, je dirais, puisqu'elle a fait 3 années de production, de vie. Et en général, une reine peut vivre jusqu'à 5 ans, mais aujourd'hui, de moins, c'est très rare qu'elle vive 5 ans. En général, c'est plutôt 3... Au bout de 3 ans, elle baisse beaucoup en productivité. Donc là, en fait, il y a peu d'abeilles et peu de couvins, parce que la reine, elle n'y arrive plus, en fait. Mais entre-temps, elle a donné naissance, bien sûr, à d'autres bien plus dynamiques. Donc la couleur de la reine, c'est important de la noter pour savoir, finalement, quel âge elle a, d'une part. Et puis quand il y a des fois des choses qui se passent où on n'est pas présent toujours dans la ruche, si on voit que dans la ruche, il n'y a plus d'abeilles marquées, ça veut dire que ce n'est plus la même. Il y a eu sûrement un remérage. Il y a une nouvelle reine qui a été élevée. Et donc, voilà, ça donne des indications. Et surtout, quand une reine, elle est marquée, c'est vachement plus facile de la trouver dans une ruche. Je défie une ruche qui commence à être bien remplie. Je défie... C'est très compliqué. Elle a exactement la même taille. Est-ce que j'ai la photo ? Quand vous regardez là... Je ne sais pas si je peux le montrer. En fait, elle est là. Elle a un thorax qui est comme une abeille. Le seul truc qui la différencie, c'est qu'elle a un abdomen qui est beaucoup plus long. Et les faux-bourdons, on verra aussi des photos tout à l'heure, le faux-bourdons, lui, il est un peu plus costaud et un peu moins long que la reine. Donc voilà, pour marquer la reine, il faut l'attraper. Il y en a qui arrivent, les apiculteurs qui arrivent à l'attraper avec les doigts et la marquer comme ça. Moi, j'utilise encore les... Je ne suis pas encore à l'aise, forcément, sur tous les sujets. Donc je la prends avec ce petit... Délicatement, on va bien la pincer. Et à travers la grille bleue, on peut la marquer sans lui faire mal. Alors, dans l'apprentissage, un truc qui est quand même intéressant, l'apprentissage des abeilles, c'est l'essai-mage. Mais ça, vous n'êtes pas forcément préparé quand vous le faites. Donc moi, ça m'est arrivé du coup l'année qui a suivi, 2019. Et donc, les ruches sont en fait devant chez moi. Et c'était 2019, c'était l'année du Covid. Et donc du coup, j'étais en été à la maison. Et comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait chaud quand même l'année du Covid. Il faisait bon... Au mois d'avril, on était... À Grenoble, on mangeait dehors. Non ? 2020 ? Oui, c'est 2020. C'est pas 2019. C'est... Ah oui, alors c'est 2020, pardon. OK. Ça fait une année. Et donc, en tout cas, c'était le Covid. Il faisait chaud et on mangeait dehors. Et pendant qu'on mangeait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, mais elles ont quoi, nos abeilles ? Et il y a eu un nuage qui s'est formé devant la ruche et qui est monté en l'air. Et en fait, ça nous a obscurci le soleil qui est arrivé sur la table. Et on se dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va attendre. Voilà. Et donc, les essémages, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est un risque ? En fait, c'est un processus naturel. C'est-à-dire que si elles essaiment, c'est qu'elles ont décidé que la reine actuellement dans la ruche je dirais que c'est une sorte de démocratie dans la ruche. Alors après, tout type de démocratie. À un moment donné, ce n'est pas la reine qui décide, c'est les abeilles. Si les abeilles ont décidé d'élever une nouvelle reine, l'ancienne, elle doit partir. Elle ne peut pas rester. Donc des fois, elle part quand la nouvelle naît ou elle part avant que la nouvelle naît. Donc ça, c'est assez variable d'une ruche à l'autre. Et une fois qu'elle est partie, elle part avec toutes ses copines qui reconnaissent ses phéromones. Donc les phéromones, c'est un peu ses odeurs. Et donc elles partent. Et puis, il faut savoir que la reine reste en permanence dans la ruche. Voler, voler, elle ne sait pas bien faire. Donc elle sait faire. Mais avant de partir en essai-mâche, elle est obligée de faire un peu de régime, un peu d'exercice. Et en fait, elle part et elle vole et elle va se poser pas très loin. Donc là, vous voyez l'échelle. Là, c'est chez moi. Les ruches, elles sont aux pieds. Et donc, elle se pose dans l'arbre qui est juste... Alors après, ça peut être un bosquet par terre. Ça peut être... Après, c'est un peu aléatoire. Mais elle se pose à un endroit très proche de la ruche. Le temps de se remettre de ses émotions et tout. Et au bout d'un moment, il y a des éclaireuses qui vont aller chercher un point stable pour pouvoir passer soit à la nuit, soit les quelques jours qui vont venir, soit carrément une nouvelle ruche. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut les récupérer, les remettre dans une ruche. Parce que bon, on ne peut pas trop le laisser. Ça reste des abeilles domestiques. Et les laisser comme ça, en fait, elles ne résistent pas très longtemps. Alors si les températures et la météo est favorable, elles vont tenir quelque temps. ou sinon, elles ne survivent pas longtemps comme ça. Et donc là, vous voyez, dans la photo du bas, ce sont des rennes. Donc dans une de mes ruches, j'avais retrouvé 16 cellules royales en même temps. Et je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'en ai enlevé une partie. Et donc là, en bas, c'est des rennes qui se promènent. Mais bon, c'est des rennes vierges. Donc elles ne sont pas fécondées. Elles n'ont pas fait leur vol nuptial. Une autre étape, c'est la récolte. Je dirais que c'est un peu la partie sympa quand on a des ruches. Donc on récolte. Alors à la différence de la ruche Langstock, les ruches d'Adam, on a un corps de ruche et on a des os. Et en général, on ne touche pas au corps de ruche. Donc c'est 10 cadres, comme je vous ai montré avec le couvain et tout ça. Donc c'est 10 cadres. Celle-là, il y a du miel. Elles pondent les oeufs dans ces cadres. Et en général, on rajoute une os et elles viennent... Le surplus de miel, elles viennent de déposer dans les os. Et donc en fait, nous, ce qu'on récolte, c'est le surplus de miel. Donc il faut savoir que les abeilles, elles sont programmées pour aller récupérer du nectar dans la nature. Et elles en récupèrent beaucoup plus que leurs besoins, en fait. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. Alors quand dans la os, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et puis quand dans la os, il y en a, on est content. Et donc voilà. Donc il suffit après de désoperculer. Comme le couvain, on fait des opercules. Elles font des opercules de cire pour éviter que le miel s'envaye. Une fois qu'elles estiment que le miel est bien sec, sec, ça veut dire un taux d'humidité qui est en gros inférieur à 15%, 17%, 17%, et bien elles ferment les alvéoles. Et du coup, le miel, il se conserve après pratiquement indéfiniment. Et donc nous, on enlève cette cire superficielle, cette cire d'opercule. Et ensuite, on introduit le cadre dans un extracteur. On fait tourner, le miel sort, on laisse décanter le miel pendant quelques temps et ensuite on met en peau. Et donc cette cire d'opercule, on la récupère pour plein d'usages. C'est une cire qui est très propre parce que c'est la cire qui a été faite très récemment puisque le miel, elle importe, au moment où elle finit de remplir l'alvéole de miel, elle ferme. Et donc c'est de la cire qui n'est pas vieille. C'est de la cire très récente et qui ne porte pas trop de... Parce qu'on dit que la cire qui est d'encore de ruche, comme cette cire, elle peut durer plusieurs années, donc elle peut porter toutes les cochonneries qu'on trouve dans la nature. En fait, les abeilles, elles vont chercher des pesticides. Elles ramènent des pesticides dans leurs ruches. Et donc ces pesticides se retrouvent dans la cire, se retrouvent partout. Alors oui, les abeilles, elles ont plein d'ennemis. Alors le numéro un, c'est un peu nous, c'est paradoxal parce qu'on est à la fois, on s'en occupe et on en profite et en même temps, on est le premier ennemi des abeilles. Ben oui, on est des ennemis par, vous le savez tous, l'agroindustrie, le glyphosate, il n'y a pas très longtemps, on l'a réautorisé pour 10 ans. Bon, voilà, et donc ça fragilise les abeilles, ça attaque le microbiote intestinal, donc du coup, ça les fragilise. Il y a de moins en moins d'espace pour elles, mais pas que pour elles. Donc, c'est aussi tous les insectes avec l'urbanisation. elles ont beaucoup de parasites. Alors, il y a le varroa, j'y reviendrai juste après, concernant le varroa, c'est un acarien. Il y a la fausse teigne, là, il y a une photo en bas, c'est un petit papillon qui se développe dans la cire. Donc, si une ruche est faible et que la fausse teigne vient, en fait, elle va tout envahir la ruche parce que les abeilles ne sont pas capables de combattre si la ruche est trop faible. Par contre, si une ruche qui fonctionne normalement, la fausse teigne, elle reste à sa place, elle n'ose pas sortir parce que sinon, elle se fait un peu houspiller. En tout cas, si une ruche est morte, la fausse teigne vient et ça fait plein de... comme les papillons, ça fait des cocons, vous voyez. On trouve, de temps en temps, des scarabées à l'intérieur qui viennent piquer un peu du miel. Alors, je sais qu'à Accrol, là où j'habite, il y a des collègues qui se sont fait piquer, les pivers aussi, divers, qui viennent piquer la ruche. Ils traversent, après le pivert, ils traversent la ruche, ils viennent grignoter le miel à travers. Donc après, ils essayent de trouver un peu des tissus pour empêcher le pivert de trop s'attaquer à la ruche. En fait, ça fait plein d'envieux. C'est du sucre, on aime tous ça et on n'est pas les seuls. Je ne peux pas vous le dire. Mais elles ont aussi des maladies. Alors maladies bactériologiques, nos émoses, les loques, l'abeille noire. Alors l'abeille noire, ce n'est pas la race, c'est l'espèce, c'est une maladie qui un peu les paralyse et elles deviennent toutes noires. Après, comme nous, on a plein de maladies. Et elles ont des prédateurs et le frelon, en particulier le frelon asiatique qui est un peu le nouveau gros prédateur et qui préoccupe beaucoup aujourd'hui. Je reviendrai juste après. Alors, comme parasite, je voulais parler quand même de l'acarien, le varroa, le varroa destructor. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est la première cause de mortalité des abeilles. C'est un petit acarien, là on voit sur l'abeille, il peut se poser sur l'abeille, mais il se pose surtout sur les larves. et en fait, il pique, il se nourrit en piquant, un peu comme un chique, il se nourrit, mais en piquant, il transmet toutes ces maladies aux larves, aux abeilles et en piquant et en se nourrissant sur les larves ou surtout sur les larves, en fait, après les larves, elles sont affaiblies, elles n'ont pas un développement normal et elles sont atrophiées. soit il leur manque une aile, soit, bon, voilà. En gros, le varroa, ne tue pas comme ça une ruche, par contre, il affaiblit et s'il affaiblit trop, les ruches, elles ne passent plus l'hiver, elles n'arrêtent plus à passer l'hiver, elles sont trop faibles. Alors, le varroa, avant, il y a 20 ans, il n'y en avait pas, enfin 20 ans, il y a peut-être 30 ans, il n'y en avait pas, il est apparu en France il y a un peu plus d'une vingtaine d'années et avant, c'est ce qu'on m'a dit, les gens posaient des ruches et il n'y avait pas besoin de s'en occuper. On faisait la récolte, super, machin, et ensuite, on revenait, on les hivernait, elles passaient l'hiver, le printemps de l'après, hop, ça repartait, on mettait des os et on récoltait. Aujourd'hui, en partie à cause du varroa, ce n'est plus possible. Il faut en permanence surveiller la pression du varroa dans une ruche. Si la pression devient trop importante, il faut traiter. Alors après, il y a plein de types de traitements différents, mais il faut traiter. Un des traitements qui est bio, c'est bio au sens où on ne met pas de produit particulier dans la ruche, c'est l'engagement. Donc, on met la reine comme ça pendant l'été, donc en général, c'est au moment de la récolte, soit un peu avant la récolte ou après la récolte, soit au début juillet, mi-juillet. On met la reine dans une cage, on l'empêche de pondre pendant tout un cycle de naissance pour qu'à la fin, quand on la libère, il n'y ait plus de couvain du tout dans la ruche parce que le varroa se développe beaucoup avec les larves et quand vous arrêtez les larves, vous diminuez la pression du varroa. Et ça, c'est intéressant de le faire pour que justement, après que la reine se remette à pondre fin août ou mi-août jusqu'à septembre-octobre pour avoir un volume d'abeilles suffisant pour se chauffer pendant l'hiver. C'est un peu la condition de survie. Donc ça, c'est des maladies bactériennes, donc suspicion de loque. Donc ça, c'était chez moi. J'ai eu, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième année, une ruche qui ne se sentait pas bon. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a ? Et j'ai regardé. Alors, je me suis beaucoup renseigné et tout. Et là, on voit, alors bon, du coup, vous ne devez peut-être pas beaucoup voir, mais on voit qu'il y a des abeilles qui sont en fait la tête dans la cellule. Elles sont mortes. En fait, elles sont mortes dans la cellule. Les larves qu'on voit bien blanches, elles sont toutes flasques. Donc ça, c'est une maladie, voilà. Et c'est des maladies très contagieuses. Et donc, malheureusement, quand ces maladies qui sont très, très contagieuses sont détectées, on préfèrent détruire les seins pour éviter que ça contamine les seins d'à côté. Et donc ça, ça a été un peu la... Je ne pensais pas que ça m'aurait affecté comme ça de détruire une ruche parce qu'en fait, pour la détruire, vous faites brûler du soufre. Sauf que ça désinfecte et en même temps, ça tue. Et donc, voilà, il faut faire brûler un truc. C'est jamais très agréable d'en arriver là. L'autre ennemi, vous entendez sûrement parler, qui a été très médiatisé ces derniers temps, c'est le frelon asiatique. Donc vous voyez la taille, là, j'ai mis le frelon européen en haut à droite et le frelon asiatique. Le frelon européen est beaucoup plus gros, donc vous pourriez me dire, mais il est plus... Mais en fait, non, elles arrivent à se défendre avec le frelon européen. Le frelon asiatique, c'est plus compliqué. Elles arrivent un petit peu, mais pas suffisamment. Et en plus, il ne se gêne pas, lui, il rentre dans la ruche, il va voir un peu ce qui se passe, on l'embête un peu, il ressort. Si la ruche est faible, il reste et là, il fait un carnage parce qu'il appelle toutes ses copines et toutes ses copines, elles arrivent et là, il y a beaucoup de pertes chez les apiculteurs. Et donc là, c'est chez moi. Voilà, la petite zone à côté où j'ai signalé le nid qui était tout en haut de l'arbre, là-haut, et qui était encore en activité. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Et puis, comme il n'y avait, a priori, il n'y avait plus de sous normalement au niveau du département pour le... parce que ça coûte d'aller détruire les nuits, mais il y a quand même quelqu'un qui est venu le détruire. Donc du coup, j'ai remercié la personne à qui j'avais contacté. Mais là, c'est parce que c'était... Moi, j'habite quand même en ville. Et je pense que ils interviennent plus facilement quand c'est quand même dans des endroits habités. Alors, on va apprendre peut-être un petit peu plus sur les abeilles. Donc, comme je le disais, il y a trois... Il y a la reine dans la ruche, il y a les abeilles et il y a les faux-bourdons. Vous voyez, le bourdon, il a des gros yeux un peu plus costauds. L'ouvrière, c'est la plus petite et la reine. Donc là, ils l'ont fait un peu grosse mais en fait, c'est surtout l'abdomen qui est long. Et que ça soit donc la reine, la reine l'ouvrière ou le faux-bourdon, ils suivent le même cycle. Il y a un oeuf qui est posé par la reine. L'oeuf, il évolue avec larve. Donc, l'oeuf, il baigne dans de la gelée royale au départ, gelée royale mélangée. Après, ça dépend de ce que veulent faire les abeilles. C'est là où l'abeille choisit si elles veulent faire une reine ou une abeille. Par contre, c'est la reine qui choisit si elle fait une abeille ou un faux-bourdon. Et donc, si les abeilles décident de faire une reine, les abeilles, elles ne vont mettre que de la gelée royale autour de l'oeuf et que ça. Et du coup, ça va développer l'oeuf de façon exponentielle. Et aussi long, c'est un mélange de gelée royale et de pollen et de miel. Et ça a un effet moyen booster. Également, les trois, ils ont tous un développement un petit peu différent dans le temps. La reine, elle naît au bout de 16 jours. La reine, au bout de 21 jours. Et le faux-bourdon, au bout de 24 jours. Ça, c'est toujours intéressant à savoir quand, justement, quand vous savez qu'il y a un remérage ou qu'il y a une reine qui vient de mourir et en combien de temps une nouvelle reine est capable de naître. Donc, finalement, les reines, ça va assez vite. Elles se développent très rapidement. Alors, les ouvriers. Alors, je ne vais pas parler des faux-bourdon parce qu'on dit qu'ils sont inutiles dans une rue. Je pense qu'ils ne sont pas inutiles, mais effectivement, c'est les abeilles qui font tout le boulot à l'intérieur. Donc, c'est les dames. La première chose que fait... Donc, on dit qu'elles ont sept vies au cours de leur vie. La première chose qu'elles font, elles font du nettoyage. Donc, elles préparent le nettoyage de la fond des cellules pour accueillir un nouvel oeuf. Ensuite, elles sont capables de faire... C'est les jeunes abeilles qui produisent la gelée royale. Si vous n'avez pas de jeunes abeilles, vous n'aurez pas de gelée royale. Et donc, c'est les nourrices. Ensuite, il y a des métiers de ventileuse qui régulent la température à l'intérieur d'une ruche. Il y a des... Ah oui, les transferts de nectar. Donc, il y a le métier de butineuse qui est à la fin de leur vie. Donc, elles deviennent butineuses vraiment à la fin de leur vie. mais au milieu, il y a les transferts de nectar. C'est-à-dire que les butineuses, ce n'est pas elles qui vont poser le nectar qu'elles viennent de ramasser. Ce n'est pas elles qui viennent de le mettre dans la cellule où il y a du miel. En fait, pour construire le miel, les abeilles, les butineuses, transfèrent tout le nectar qu'elles ont récupéré à ces abeilles de transfert qui vont stocker le nectar dans leur jabot et le régurgiter à une autre abeille et ainsi de suite d'abeille en abeille jusqu'à ce que le miel arrive là où elles veulent le stocker. Et c'est ces transferts successifs qui vont faire qu'à un moment donné, on a des miels de bonne qualité. Donc on a aussi des abeilles qui fabriquent de la cire. Ça c'est marrant, c'est des écailles qu'elles ont sur l'abdomen qui vont produire de la cire et c'est important de produire de la cire pour construire un peu tout l'intérieur de la ruche. Il y a les gardiennes. Donc ça c'est un métier. Alors je ne savais pas qu'elles avaient une durée de ce métier qui était super courte mais je pense que ça c'est à peu près approximatif parce que suivant les besoins de la ruche, je pense qu'une bruche qui a des besoins des abeilles vont être capables de nourrir plus longtemps ou s'occuper d'aller butiner beaucoup plus rapidement en fonction de la saison et des besoins qu'elles ont. Donc là j'ai représenté un peu tous les ingrédients qui arrivent et qui ressortent d'une ruche. Je vous laisse regarder. Donc il y a le pollen, la propolis, la cire, du miel, de l'eau, du mielat, du nectar, du venin, de la gelée royale et finalement dans tout ça qu'est-ce qui rentre dans la ruche et qu'est-ce que les abeilles produisent ? C'est facile. Je vous donne la réponse. Donc tout ce qui est à gauche c'est ce qui rentre dans la ruche. Alors il y avait un petit piège. Le piège c'est la propolis. Longtemps on a cru que la propolis était produite par les abeilles. En fait non, la propolis, elles sont prélevées sur des bourgeons de sapins, de chênes et elles sont directement utilisées. Alors la propolis est utilisée dans la ruche pour je dirais que c'est le ciment de la ruche. C'est-à-dire que pour ouvrir une ruche il faut un petit pied de biche parce qu'il y a de la colle et la colle c'est la propolis. La propolis a aussi des propriétés antiseptiques. Elles se servent de la propolis pour lutter contre les bactéries, les petites bêtes qui interviennent dans les ruches. Elles les collent à la propolis. Donc des fois on voit des insectes qui sont réussis à rentrer et qui sont comme un sarcophage. Ils sont remplis de propolis. Oui ? Alors la propolis elle vient des bourgeons. Il y a le bouleau, il y a plein d'arbres. Donc la caline, oui il y a plein d'arbres et la propolis elle a des propriétés différentes en fonction des bourgeons. Donc il y a le bouleau, il y a le chêne, il y a le hêtre, il y a le sapin. Donc voilà, c'est prélevé. Alors où c'est que c'est prélevé dans les bourgeons ? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est... Non, alors pas transformé. Alors elles doivent le mâchouiller un peu. Il y a peut-être un mélange de salive ou de comment elles le transportent. Voilà. Et donc le reste, les pommes, pollen, eau, nectar, ça existe dans la nature, c'est gratuit. Et ce qu'elles produisent, c'est gelée royale, cire, du venin, parce que le venin aussi a des propriétés thérapeutiques, et du miel. Alors il faut savoir que le miel, par exemple, une ruche en moyenne produit une vingtaine de kilos. Donc après ça dépend, c'est très variable en fonction de la dynamique de la ruche. La cire, en moyenne, on en a, je dirais, deux, trois kilos, quoi, de cire. Donc la cire, c'est plus compliqué à produire pour les abeilles que le miel. Parce que le miel, en fait, quand la saison est bonne, il est très peu. qu'on verra après dans les évolutions du miel. Mais justement, un petit peu de vingtaine, quelles sont les opportunités de la dynamique ? Alors, j'ai fait une formation sur, alors je ne suis pas l'expert du sujet, mais en tout cas, j'ai des apiculteurs qui travaillent avec des médecins pour traiter certains rhumatismes, alors lesquels, je ne sais pas dire, mais en tout cas, une piqûre d'abeilles bien placées, a des effets. Après, c'est à prendre avec précaution parce qu'il y a des réactions. Le venin peut faire des réactions violentes chez les personnes. Donc il faut que ça soit fait quand même dans un cadre... Oui, 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 elle pique, oui. Donc le venin, il est là, vers en bas. Oui, mais en tout cas, elle ne le produit pas au sens, on ne le récolte pas, effectivement, mais on l'utilise. est-ce qu'il y a des abeilles ? On l'utilise ? Comme un produit de l'an, c'est possible du soleil ? Non, oui, non, elles l'ont dans elle. Et en fait, quand c'est utilisé, quand c'est utilisé, c'est utilisé, on prend l'abeille et elle pique, c'est elle qui pique. C'est, voilà, c'est pas... je pense pas qu'on le récupère. Je pense pas qu'on le récupère. Ouais. Donc on vient avec des abeilles, l'apiculteur, il vient avec des abeilles. Ok, donc là, j'ai juste quelques chiffres pour tout ce qui est production et consommation en France. Donc ça, c'est des chiffres France qui viennent de l'Union nationale des apiculteurs français. Donc en 2021, ça donne des idées, c'est on produit, tous les apiculteurs de France ont produit 10 000 tonnes, en 2022, 14 000 tonnes et en 2023, on estime que la production est de 20 000. Donc, alors ça, ça fluctue, c'est vraiment... Enfin moi, je le vois, j'ai plus produit cette année que les années précédentes. C'est très lié aux conditions météo, voilà, qui, quand c'est trop sec, elle ne le produise plus, quand c'est trop froid, trop humide, voilà. Donc il y a des périodes où en fait, donc cette année, elle était plus favorable. Mais là, ce qui était intéressant, c'est de savoir que le... En fait, en France, on ne produit que 50% de notre consommation, donc ça veut dire qu'il y a quand même 50% qu'on est obligé d'importer. Et donc, quand on importe du miel, et bien, on a donné le chiffre de 30 000 tonnes, les importateurs, ils vont aller chercher le miel au moins cher, donc en général, ils prennent des... Et il n'y a pas de mystère, en fait, du miel, c'est du nectar, c'est du sucre. Donc on peut faire du sirop avec d'autres types de sucre, et c'est très facile de tromper, en fait. C'est très, très facile. Et c'est d'autant plus facile que les analyses chimiques ne détectent pas, vous êtes incapables, avec une analyse chimique, de savoir si c'est un miel qui a été complètement frauduleux, ou à moitié frauduleux, et donc pour le savoir, il faut faire une analyse polémique, et donc qui coûte un peu plus cher, et donc vous avez les proportions de pollen, la quantité de pollen qu'il y a dans un volume de miel. Alors, je vais peut-être relativiser un petit peu les abeilles, parce qu'on en parle beaucoup, mais l'apis mellifera, c'est finalement une espèce. Et il faut savoir qu'en France, des abeilles, il y en a 950 espèces différentes, et dans le monde, on les estime à 20 000 espèces différentes. Donc finalement, l'apis mellifera, avec ses 28 sous-espèces, ce n'est qu'une petite partie de la biodiversité, c'est ridicule. Mais par contre, nous, on y trouve un intérêt depuis très longtemps, et du coup, on les protège. On va tout faire pour... Et depuis une cinquantaine d'années, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le volume de colonies qui en France augmente de façon assez significative, avec également la production de miel par ruche qui augmente aussi. ça, j'avais le graphe de l'augmentation du nombre d'adhérents. Je l'avais récupéré sur l'Assemblée générale du syndicat apicole à Grenoble. Donc là, on voit qu'en 15 ans, donc de 2005, je suis arrivé en 2018 jusqu'à 2019, on est passé de 500 adhérents à quasiment 1800. Donc apiculteurs comme moi, ou plus grands, après, on ne sait pas trop. Donc il y a eu un effet un peu de mode où beaucoup de monde s'est mis à l'apiculture. Alors ce que m'avait dit le syndicat, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de monde, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui commencent, et au bout d'un an ou deux, quand vous commencez à avoir des essais mages, quand vous commencez à avoir des pertes d'abeilles, de ruches, parce qu'il y a des maladies, le varroi, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça, et qu'il faut vraiment s'en occuper. Et du coup, il y a aussi un taux de gens qui arrêtent, qui est assez important. Et, alors, je ne sais pas, à une époque, on disait, en ville, le miel des villes est super bon, c'est top et tout. Oui, c'est vrai que c'est bien, parce qu'en ville, en général, il n'y a pas de pesticides, donc les ruches se portent bien. Sauf qu'en ville, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas des arbres et des forêts, il n'y a pas... Et donc, à Paris, il y a eu un engouement, qui était... Le nombre de ruches a été multiplié par trois en trois ans. En fait, ça posait problème parce que, du coup, ça créait des compétitions alimentaires entre les insectes et s'apercevait qu'il y avait de moins en moins d'insectes sauvages qui arrivaient à survivre en ville ou que même les abeilles elles-mêmes produisaient de moins en moins de miel parce qu'il y avait trop de ruches. en fait. Et ce phénomène-là, on le trouve également en campagne quand, dans des ruchers, des fois, il y a des centaines de ruches. Et bien, quand vous faites des... Il y a eu des études qui ont été faites de voir quelle était la biodiversité autour d'un rucher sur les 500 mètres autour d'un rucher. et bien, il y a beaucoup moins d'espèces sauvages. donc, voilà, c'est... C'est quand on met trop une type d'espèce à un endroit, voilà, ça déséquilibre un peu les choses. Ceci dit, la santé des abeilles reste quand même un très bon indicateur de la santé des autres espèces. Le déclin des abeilles et, je dirais, la partie visible de l'iceberg, du déclin et de la biodiversité de tous les insectes, en fait. Donc, les problèmes qu'ont les apiculteurs ou qu'on voit sur les abeilles, on imagine qu'on ne voit pas du tout ce qui se passe dans toutes les autres espèces. Voilà. Là, je vous montre un peu mon rucher. Donc, vous voyez que ma maison est juste derrière. Donc, c'est juste à côté, donc c'est possible. Alors, des fois, c'est un peu compliqué. Quand il y a des essaimages et tout ça, on a un peu peur pour les voisins, mais en fait, elles n'attaquent pas. C'est extrêmement rare. Et donc, pendant le Covid, j'ai eu un peu plus de temps et du coup, j'ai fabriqué un petit système qui permet de mesurer le poids, la température et l'hygrométrie d'une ruche. à l'intérieur de la ruche et le poids de la ruche pour suivre un peu l'évolution de ça au fil du temps. Et donc, pour l'année 2021, ça donne ça. Donc là, je vous ai juste représenté le poids, l'évolution du poids entre le mois de mars, avril et septembre. Et donc, je pourrais vous montrer les courbes de 2022 et 2023. elles n'ont strictement rien à voir parce qu'en fait, c'est complètement dépendant des conditions météo et à quel moment le pollen, enfin, le pollen, le pollen arrive, le miel arrive, enfin, le nectar. Et donc là, on voit que sur le printemps, donc avril, mai, en tout cas, autour de Grenoble, il a fait froid, très humide, il ne s'est rien passé. Voilà, elle se développe dans la ruche, elle compte chez, bien sûr, elle devient de plus en plus forte et puis à un moment donné, la nature, il fait beau, la nature explose, alors là, si la ruche, elle est très populeuse, elle va faire rentrer beaucoup, beaucoup de miel en très peu de temps. Donc, vous voyez votre poids parce que le pollen, c'est très léger, par contre, le miel est lourd, donc le miel, on le voit assez vite quand on pèse la ruche. D'ailleurs, quand on fait la récolte et qu'il faut soulever la hausse, ce n'est pas facile. Voilà. En conclusion, je dirais que c'est une activité qui est quand même prenante et comme je disais avec les maladies, les prédateurs, tout ça, on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut pas se laisser faire comme ça ces abeilles-là. ces abeilles, alors les abeilles sauvages, elles sont beaucoup plus résistantes. Est-ce que ces abeilles-là, avec, dans 10-15 ans, est-ce qu'elles vont, on va réussir à continuer à faire ce qu'elles font, je ne sais pas dire, parce que c'est vrai que les maladies, les prédateurs, tout ça, bon, c'est des luttes permanentes, il y a des cheveux, des fois, on n'a pas de solution. Donc, voilà, mais en même temps, c'est captivant comme activité et en tout cas, moi, ce que j'en retire beaucoup, c'est de m'être intéressé aux abeilles, en fait, ça m'a vraiment fait intéresser et aux plantes pour aller voir, regarder les abeilles butinées et dire, tiens, il y a des abeilles, elles vont là et elles ne vont pas sur mon... parce que j'ai des kiwis aussi à la maison, j'ai des plaques miniers, j'ai plein d'arbres et je dis, mais pourquoi elles ne vont pas là ? Il y a des gros bourdons qui y vont et puis, au bout d'un moment, je vois qu'il n'y a plus de bourdons et c'est les abeilles qui y vont et du coup, en fait, on touche, on comprend bien la biodiversité où, en fait, c'est tout un tout où certains types d'insectes vont butiner certains types de plantes et, en fait, elles sont liées entre elles. Elles ont besoin l'une de l'autre pour survivre et, en fait, si vous déstabilisez une partie, je ne sais pas, on met trop d'abeilles à un endroit, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on va pénaliser certains types de plantes qui étaient polémisées par des espèces d'insectes sauvages et le fait d'avoir trop mis de ruches ou inversement, bon, voilà, c'est intéressant pour ça. Donc, je trouve que s'intéresser aux abeilles, c'est intéresser à la nature et à tout ça et puis, voilà, des fois, vous avez des comportements qui sont un peu surprenants quand vous avez toutes les abeilles qui sortent de la ruche et on se dit mais pourquoi ? Donc, il y a plein de questions qu'on se pose et puis, je n'ai pas toujours la réponse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui ? Est-ce que les abeilles sauvages sont des abeilles sauvages ? Alors, il y a des abeilles sauvages. Alors, je ne sais pas dire qu'est-ce qui fait que c'est une abeille en sens où je suis là plutôt informatique, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des abeilles sauvages qui ne produisent pas du tout de miel. C'est juste les abeilles melliféras qui produisent. Donc, est-ce qu'elles sont domesticables ? Je ne sais pas. Ça me paraît compliqué et puis, en fait, je pense qu'on n'a pas la volonté parce qu'on n'a pas l'intérêt en fait de le... Les abeilles, les apices melliféras, on veut le faire parce qu'elles produisent du miel. Donc, peut-être qu'on pourrait le faire sur d'autres insectes. À quel but ? Je ne sais pas. C'est ce que je mettais dans l'historique. C'est à partir de l'Égypte antique et l'Antiquité, ils ont commencé à mettre des ruches chez eux. Alors, ce ne sont pas des ruches, je ne sais pas comment ils procédaient, mais en tout cas, ils avaient des paniers en osier. Voilà, ils avaient des paniers. Après, ils avaient plein de systèmes ou des troncs d'arbres creux qui laissaient venir. En fait, si vous mettez un essai à un endroit et qu'il s'y plaît, il va construire à l'intérieur. Il va remplir le vide par des... Si le tronc d'arbres est tout vide, même si vous ne mettez pas de cadre, elles vont commencer à mettre de la cire sur le plafond et elles vont tirer des trucs. Alors, des fois, ça fait des formes tout à fait surprenantes mais qui se relient entre elles. Et du coup, si vous voulez récolter le miel dedans, vous êtes obligés de tout casser parce que ce n'est pas prévu pour en fait. C'est pour elles. Oui ? Qu'est-ce que vous avez comme système pour les pièges qui ont été mis au point ? Oui, il y a plein de types de pièges qui ont été mis au point et il n'y a rien de parfait, rien de sélectif. Alors, moi, j'ai utilisé beaucoup la raquette de Babington comme les ruches sont à côté de la maison, j'arrive devant les ruches et je vois un frelon parce qu'en fait le frelon asiatique à la différence du frelon européen, il vient et il se met en vol stationnaire devant la planche d'envol et il attend et il attend et dès qu'il voit une abeille, il vient l'attraper en plein vol et il repart. Après, quand les ruches deviennent un peu plus faibles ou quand la pression est un peu plus forte à l'automne, elles vont rentrer dans la ruche. Mais déjà, elles viennent attaquer et elles mettent une pression comme ça sur la ruche juste par ça. Après, c'est facile de les dézinguer à la raquette de Babington mais bon, on peut y passer beaucoup de temps et finalement, quand on voit la taille des essais, on se dit que ce n'est peut-être pas très utile. Et il existe des pièges avec des appâts. Alors moi, j'ai essayé mais je prends aussi des frelons européens, je prends des papillons, je prends d'autres insectes. Alors j'ai mis un peu de vin blanc, il y a plein de recettes différentes, mais ça reste toujours pas significatif. Alors ça, les grilles, ce n'est pas que pour le frelon, c'est pour même les lézards ou plein de bêtes. Oui, on met la grille pour que le frelon il peut rentrer avec la grille. Ah oui, oui, j'ai même fait une grille, donc la grille elle fait 8 mm de hauteur, donc les faux-bourdons, tout le monde peut passer. J'ai construit une grille de 4 mm de hauteur, et il y a un frelon qui a réussi à rentrer. Alors il n'est pas rentré droit, il est passé la tête en premier et après il forçait. Je ne l'ai pas vu ressortir, donc il a eu du mal à ressortir, mais il a quand même réussi à rentrer. Donc c'est compliqué. je suis en train de dire, je ne sais pas si c'est exceptionnel, dans les conditions de nature et de l'environnement, il paraît que les vêtements, les gamènes, je ne sais pas si c'est les fronais des tubes ou d'autres, je crois que les fronais des tubes, elles arrivent des fois à se mettre très nombreuses autour de l'eau, à beaucoup de s'agiter, et à faire augmenter la temperature qui va mettre de l'eau, le fronais. Est-ce que ça peut être pas encore plus le terme ? J'ai un slide sur la thermorégulation dans la ruche, comment les abeilles gèrent la température dans la ruche et c'est assez fascinant. Donc elles forment une grappe et en fait, plutôt que de bouger avec leurs ailes, elles font bouger les muscles du thorax et ça fait monter en température leur thorax. Et la température du thorax peut monter jusqu'à 42 degrés. Sauf que c'est comme ça qu'elles se débarrassent du frelon européen. Le frelon asiatique, il est un tout petit peu plus résistant. Et donc, il faut monter la température un chouïa plus haut et c'est plus compliqué pour elles. Et donc, j'ai vu des frelons asiatiques dans une ruche qui a été tuée, des frelons qui étaient morts. Donc elles arrivent à le tuer. Mais je pense que l'effort est beaucoup plus important. Et aujourd'hui, elles ne sont pas bien armées. Alors, j'ai entendu qu'il y a des harpes. Après, c'est de la petite guérilourde. C'est des harpes électriques. Vous mettez ça d'un côté à l'autre du ruchet. L'espacement entre les fils de la harpe fait 1,5 cm, la taille à peu près pour le frelon asiatique. Et quand le frelon passe à travers, ses ailes touchent, il se fait électrocuter, pouf, il tombe. Et après, il se noie parce qu'ils mettent une petite bassine d'eau en bas. paraît que c'est assez efficace, mais bon, voilà, c'est des gros... C'est de l'investissement. C'est des trucs qui valent 600... En fait, on met ça d'un côté à l'autre du ruchet. On ne va pas mettre ça sur chaque ruche. mais... Oui ? Oui, vous avez présenté une espèce de macie et les rues ont un élément un peu progrès que vous avez présenté à savoir que la fonction liée par un ruche a considérablement augmenté. Comment ça se fait ? La quantité de ruches a augmenté. Donc ça, c'est parce qu'il y a peut-être plus d'apicules d'or. Oui ? Oui ? Par ruches ? Oui. Alors, les parasites en gèrent mieux toutes les maladies des abeilles. On les gère mieux. Alors mieux, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas plusieurs façons. Moi, quand il y a des apiculteurs qui me disent j'ai récolté 60 kilos sur une seule ruche, ça ne m'est jamais arrivé. Les premières années, c'était si je faisais 10 kilos, 15 kilos sur une ruche, j'étais vraiment content. Et alors après, il y a... Qu'est-ce qui fait qu'une ruche va beaucoup produire ? Il faut que la ruche soit forte. Forte, ça veut dire quoi ? Qu'elle ait énormément d'abeilles à l'intérieur, le maximum presque qu'elle pourrait avoir. au moment où le nectar est présent dans la nature. Donc si vous arrivez à timer, à driver toutes les naissances, à faire en sorte que la reine ponde au bon moment et produise beaucoup, beaucoup d'abeilles et qu'au mois de mai, c'est le moment où il faut qu'elle soit forte, eh bien, vous allez procéder à des nourrissements. Donc vous allez... C'est de l'optimisation. C'est de l'optimisation, ça veut dire que vous allez... On peut donner du sirop l'hiver quand les abeilles sont en manque. On va leur donner du kanji, donc c'est pas du sirop, c'est du sucre un peu presque solide. Et arrivé après au mois de mars, on peut commencer à leur donner du sirop. Donc c'est du 50-50. On met du 50 de sucre, 50 d'eau. Et donc le fait de leur donner du sirop, pour la reine, c'est le déclenchement de dire « Ah, c'est bon, mes abeilles, elles commencent à ramener du nectar, il faut que je me remette à pondre. » Et donc, en fait, en donnant du sirop, vous déclenchez un processus de ponte et ça, c'est quand on sait ça et qu'on veut optimiser. Après, avec la perturbation climatique, c'est hyper compliqué à dire « Bon, au mois de mai, il va faire beau, chaud, et ça va être top et je vais tout faire pour que mes ruches... » Donc, bon, moi, je ne joue pas ça. Je laisse faire comme ça fait. Et puis... Oui. C'est ça. C'est malheureusement une pratique. Mais à l'autre côté, il y a une menace et il y a une organisation qui s'appelle Paulinice. Je crois que Dominique en a parlé, non ? Je ne connais pas plus que ça. Je ne connais pas plus que ça. sur leur liste de fusion et on y prend une énorme campagne par rapport au fait des nouveaux produits plutôt sanitaires qui sont en cours de l'événement de l'humour européenne. Ça peut-être que nous avons un cataprof dans la salle et peut-être dans la salle. On sait un peu plus parce qu'en Paulinice ils m'ont une cible unique source d'informations et je ne m'ai plus du coup dans les plus sociaux. En tout cas pour traiter le Varroa le Varroa c'est le premier ennemi des ruches. Pour traiter le Varroa il y a des médicaments à et même que le syndicat apicole nous incite fortement. Le syndicat apicole est adhérent en gros au ministère de l'agriculture et donc moi j'ai appliqué les premières années j'ai appliqué ce qu'il me disait donc on a des bandelettes que l'on met pendant je dirais trois semaines trois semaines un mois des bandelettes qu'on met dans les ruches les ruches elles se frottent à ces bandes qui contiennent on appelle ça des apivars des apistans donc c'est chimique et ça a pour but d'éradiquer le Varroa sauf que le Varroa il est résistant et donc ces traitements là moi j'ai trouvé que c'était très moyennement efficace après j'ai discuté avec un apiculteur qui s'était mis en bio il m'a dit moi j'ai arrêté tout ça maintenant je traite aux acides donc des acides c'est des acides naturels acides oxaliques acides formiques donc c'est des acides que vous diluez quand même dans du sirop et que vous donnez aux abeilles alors l'acide oxalique c'est dans du sirop l'acide formique c'est par évaporation et ça ça détruit aussi les abeilles c'est considéré comme un traitement bio dans le sens où c'est pas chimique voilà c'est quand même l'acide oxalique et l'acide formique ça fraise des produits naturels c'est des acides et donc oui je dirais que tout ce qui est produit chimique aujourd'hui il n'y a rien qui a fait ses preuves dans le on parle aussi de traitements je ne sais plus de traitements antibiotiques ou je ne sais pas quoi pour du thé je ne connais pas oui je sais je ne sais pas dire mais les néonicotinoïdes c'est pas pour un traitement des abeilles ça tue les abeilles ah oui mais c'est ce que je disais dans la présentation les ennemis des abeilles numéro 1 c'est glyphosate néonicotinoïdes tous ces produits phytosanitaires qui détruisent les abeilles oui sûrement et puis il y en aura d'autres c'est comme toujours mais je sais je sais voilà on a un produit bienveilleux il n'y a absolument pas un peu de l'unité c'est le produit précédent et grâce aux arguments qui nous ont présenté nous n'avons pas aussi la nature du lobbying ou la corruption ou rien qui semblerait que ça soit un autre point de faire valider ces produits je ne suis pas dans le laitier en fait il y a une grosse différence entre entre ma pratique à moi et des gens qui en vivent parce que si je veux vivre de ma production c'est pas c'est pas la peine en tout cas oui le jour où le syndicat va me dire ce traitement il est bien je vais regarder parce que les traitements que j'ai suivis c'est ce que je voulais dire c'est les traitements que j'ai suivis qu'eux ils me disaient c'est bien j'ai trouvé que c'était pas efficace et j'ai arrêté du coup maintenant je fais les acides et l'engagement j'ai envie de vous parler de la mission de la commission de la commission des déterminaires agriculteurs qui sont dans différents départements je ne sais pas si ils sont rattachés à une science des déterminaires de l'engagement des chimiques ou pas mais j'ai entendu parler des déterminaires des déterminaires des déterminaires qui sont des déterminaires que je ne sais pas si c'est qui oui il y a des vétérinaires qui sont spécialisés dans l'apiculture dans les abeilles oui après oui 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 alors attention je copule oui une seule fois et il en meurt c'est sûr c'est sûr il faut des mâles et en tout cas je peux vous dire qu'en début de saison au mois de mars au mois de mars donc les alvéoles on les reconnait bien dans la photo que j'ai montrée on ne voit pas d'alvéoles de faux bourdon l'alvéole est un peu plus grosse et bombée et bien au mois de mars avril elles produisent beaucoup de mâles pour les essais mag donc parce que les faux bourdon voilà parce que quand il y a essai mage quand il y a essai mage ça veut dire qu'il y a une nouvelle reine et la nouvelle reine elle va faire son vol nuptial et donc si elle fait un vol nuptial il faut qu'il y ait des faux bourdon pour la féconder ou sinon il n'y en a pas et on connaît je pense qu'on connaît pas très bien le rôle du faux bourdon mais il a un rôle social important et il a un rôle de réchauffement de protection après c'est des rôles psychologiques un peu pratiques et bien alors les faux bourdon ils se font au début ils sont la proportion alors c'est je dirais c'est un dixième un dixième de la quantité mais c'est très fluctuant alors il y en a beaucoup au début et ensuite l'été il n'y en a quasiment plus déjà et en septembre octobre ils se font chasser donc ils ne rentrent plus dans la ruche ils sont exclus et ils vont se trouver de la bouffe ailleurs donc en fait il n'y a pas en ce moment il n'y a plus de faux bourdon dans les ruches il n'y a plus que la reine et les abeilles on va peut-être continuer autour d'un verre si vous voulez bien parce que l'heure tourne je ne voudrais pas vous garder jusqu'à 21h bon merci merci Applaudissements 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 Applaudissements